L'affichage environnemental en France, aujourd'hui, c'est un sujet naissant. On a un certain nombre d'expériences qui se déroulent. Certaines entreprises se sont engagées dans une approche volontaire sur ce sujet-là. L'ADEME a dépensé beaucoup d'énergie et un peu d'argent à mettre en place un référentiel et une base technique qui permet de définir les conditions dans lesquelles on affiche les produits, quelles informations on affiche, comment on les calcule. Dès aujourd'hui, on peut constater que depuis peu, à la FNAC, par exemple, sur les écrans des ordinateurs, on peut trouver un affichage environnemental qui explicite leurs caractéristiques et leur impact environnemental, l'empreinte qu'ils ont pu avoir au cours de leur fabrication ou l'empreinte qu'ils auront au cours de leur recyclage ou destruction. Pour avoir un affichage environnemental de qualité, il faut un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est la transparence des méthodes de calcul qui sont utilisées, leur appropriation par tout un secteur. Ça ne peut pas être la méthode de calcul de tel ou tel acteur ou une méthode de calcul par acteur. Dans un secteur donné, il faut une seule méthode de calcul, que tout le monde applique la même, que tout le monde la connaisse et soit au clair et soit confortable avec cette méthode. C'est confortable, en tous les cas, dans la façon dont on l'applique. Et ensuite, ça permet justement de discriminer les produits en fonction de leur empreinte environnementale et de l'impact qu'ils ont pu avoir pendant leur cycle de vie sur l'environnement. L'Union européenne, elle est comme nous, elle a défini un certain nombre de référentiels, elle a fait travailler tous les États membres dans des groupes de travail. Donc aujourd'hui, ils ont calculé, ils ont défini des méthodes pour une vingtaine, 25 produits sur lesquels on est capable de calculer l'empreinte environnementale. Après cette période, après cette première période de 5 ans, ils soufflent un petit peu, là, ils vont communiquer, partager avec toutes les parties prenantes le résultat de leurs travaux pour déterminer quelle est la bonne façon de l'utiliser dans les années qui viennent. Ils nous ont promis que dans le cadre d'une feuille de route sur l'économie circulaire qu'ils vont développer en 2020, on retrouverait ce sujet de l'affichage environnemental instruit de leur bagage technique et de l'expérience qu'ils auront pu avoir en en parlant avec le reste des parties prenantes.